Musique Excusez-moi, vous êtes nouveau ici ? Ah oui. Non, parce que il y a des boutiques à côté. Vous pourriez acheter du matériel pour dessiner ? Non, non, ça ne va pas le faire. Non, non, ça ne va pas le faire. Crayons comme médecin. Je vais aller à la boutique à côté. D'abord, je vais en profiter pour aller boire un petit café avec des copines qui connaissent le quartier par cœur. D'accord. On ne fait pas de bruit. Non, non. Allez, à tout de suite. Tout de suite. Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue de la Grande Chaumière dans le très sélect 6e arrondissement. Il a bien changé le quartier des artistes de l'entre-deux-guerres. Ce fut un incroyable lieu de fête et de création où les plus grands génies de l'époque se sont croisés. Aujourd'hui, l'ambiance canaille des années folles qui a fait la réputation de ce quartier de Montparnasse a bel et bien disparu. Mais il flotte ici une atmosphère de vrai village à laquelle les habitants sont très, très attachés. Bonjour. Bonjour, messieurs. Comment ça va, les filles ? Ça va. C'est le rendez-vous des copines, ce matin ? Oui. C'est habituel. Tous les matins. C'est un petit club. On y tient. Alors, en fonction des heures, ça change complètement. C'est-à-dire ? Si on vient ici vers 9h, il y a des groupes. Je ne suis jamais venue à 9h. À chaque heure, son groupe. Nous, on est le groupe de 10h30. C'est un bar de filles avec des filles ? Non, non, non. Voilà, c'est que je viens de rentrer. Alors, justement, autrefois, ici, c'était un bar de filles. Il y avait des filles dans la rue ? Non, ici, au bar. Ah, c'était un bar entière. Alors, elles passaient dans la rue Notre-Dame-des-Champs avec leur monsieur qu'elles a mené rencontrer ici. Et puis, elles allaient dans un hôtel qui était un petit peu plus loin. Ah oui, c'est vrai. Et puis, au retour, elles venaient acheter des choses chez moi parce qu'elles avaient quoi ? C'était quoi, alors ? Des vêtements. Ah bah oui, parce que vous, vous venez de dépôt vendre de vêtements depuis 40 ans. C'est incroyable parce que ce que vous me racontez là, c'est vraiment la vie d'un village. Ah oui, c'est totalement un village. C'est ce qui m'a plu à moi, cette année. Vous avez des artistes, moins de peintres, beaucoup moins de peintres parce qu'ils ont vendu leurs ateliers. Moins de peintres, mais énormément d'acteurs. A la bourgeon du cinéma, beaucoup de show business. Beaucoup de showbises. Il y a des philosophes. Il y a bien d'autres gens qui habitent Saint-Soupir. Et puis, il y a Alexandre. Oui, voilà. Non, c'est le petit troquet traditionnel de village. Très parisien. C'est le troquet de la place du village. Ah oui. Ah oui. Où la notion de fait maison prend toute sa dimension. Ça, c'est vrai. Vous n'avez absolument pas envie de partir d'ici. Mais là, il faut aller bosser. Il faut aller bosser. Parce que nous, vous avez le magasin d'antiquité qui est en face de chez Thérèse. Elle s'appelle Porto-Bello depuis 30 ans. Et elle a toujours fait des objets de maison, de décoration. C'est un dépauvente aussi. Donc, on se renvoie la balle. C'est une brocante en ville. Plus ou moins sophistiquée. Parce qu'il faut s'adapter au quartier. Mais on trouve des objets sympas. Je vais vous laisser. Parce que moi, il faut aller chez Sennelier. Oui. Il y a une institution. Les pastels de Sennelier. Un cours de dessin à la Comte-Fermière. De nu, j'espère. Ce ne sera pas de moi de nu. C'est très amusant d'aller au cours de dessin. Moi, je suis allée pendant un an. C'est vrai ? J'y suis allée. C'est vraiment sympa. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. A bientôt. A bientôt, Yvan. Au revoir, Alexandrie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Manet, Raphaël. Ça fait réveille. C'est une très vieille maison, Sennelier. Ah oui. Parce qu'à l'origine, ce n'est pas ici. C'est Kévoltaire. Non, c'est Kévoltaire. Oui. 1887, là-bas. Et pourquoi vous êtes installés ici ? C'est M. Henry et Charles qui dirigeaient l'entreprise à l'époque qui ont décidé d'installer un magasin ici dans le quartier puisque Montparnasse accueillait tous les peintres qui quittaient Montmartre. Et on les appelait d'ailleurs les Montparnot. Oui. Contre les Montmartre-Trois. Voilà. Et M. Sennelier s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Voilà, exactement. Donc il a ouvert cette boutique en 1936. En 1936, oui. En plein front populaire. La maison Sennelier, c'est une institution dans le matériel pour les peintres. Ah oui. Oui, c'est vraiment une institution, oui. C'est vrai qu'il y a des couleurs qui ont été inventées pour des peintres et par des peintres chez vous ? Oui, parce que ce n'est pas tant l'histoire de la famille, c'est surtout l'échange qu'il y a eu avec les peintres qui est important dans cette société. Et donc ça a débouché sur, par exemple, les pastels gras qui ont été faits pour Picasso. Tout ce qu'on voit là ? Qui sont toujours faits depuis 1949 de la même façon. Et Picasso a trouvé ça absolument formidable. Ça correspondait à ce qu'il voulait. Ça correspondait à ce qu'il voulait. C'est-à-dire un produit rapide sous forme de crayon qui puisse lui permettre de travailler aussi la peinture à l'huile en même temps. C'est vrai que c'est un produit merveilleux. Elle a dû en voir passer cette maison aussi des artistes. C'est incroyable. Le quai Voltaire principalement, bien sûr. Mais ici aussi, il y a eu pas mal de personnalités. Au début des années de guerre, il y avait Jean Moulin, par exemple, qui est passé par ici sous un pseudonyme. Il dessinait à la Grande Chaumière, justement. Vous, vous êtes là depuis combien de temps ? Moi, je suis là dans ce magasin depuis 1997. Donc ça fait 18 ans que je suis là. Donc depuis 1997, vous êtes ici. Tout le quartier, vous le connaissez. Oui. En tout cas, on vous connaît. On me connaît. Oui. Mais je suis curieuse aussi. Alors je parle beaucoup avec les gens dans le quartier. C'est important. Et c'est encore un endroit, un lieu d'artiste ? Ah oui, c'est encore un lieu d'artiste. Alors c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens de loisirs aussi. La vie a changé. Les gens sont en retraite plus tôt. Il y a aussi l'art-thérapie qui rentre maintenant en ligne de compte. Donc c'est une maison qui vit avec son temps. C'est une maison qui vit avec son temps. Ici, particulièrement, j'ai beaucoup de gens qui sont dans l'animation. Dessins animés, bandes dessinées. Il y en a beaucoup. Et comme tout démarre par un dessin. Et tout démarre par un dessin. Donc c'est le début de l'histoire. Il leur faut, comme moi. Il leur faut, comme vous, un certain nombre de choses. Il faut un carnet de croquis, on y va d'accord. Un crayon, une gomme, un taille-crayon. C'est le minimum. Et je peux aller à l'école. Et vous pouvez aller à l'école. Vous voulez ça, Françoise ? Je vais vous donner ça, bien sûr. Merci. Voilà. Voilà. Et vous. Voilà. Une gomme. Et voilà. Au revoir, Françoise. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est beaucoup mieux. Vous avez vu ? Oui, c'est beaucoup mieux. Il faut être équipé pour devenir artiste. Des bons outils. Des bons outils. C'est impressionnant d'être ici, en tout cas. Oui. C'est une salle incroyable. C'est une très belle salle, oui. Historique. En fait, vous avez plein d'artistes qui sont venus ici. Bourdel. Modiglinini. C'est une très bonne. C'est une très bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est une très bonne année. Qu'est-ce qu'on enseigne précisément ? À l'Académie Charpentier, on enseigne l'architecture intérieure et la communication visuelle, design graphique. Et nos étudiants de Charpentier peuvent venir à la Grande Chaumière dessiner quand ils le veulent, quand ils le souhaitent. Parce qu'ici, c'est un endroit particulier, cet atelier-là. Il est ouvert à tout le monde. Cet atelier, c'est un atelier libre. Il est ouvert effectivement aux gens du quartier qui ont envie de dessiner, qui sont des passionnés. Parce qu'on peut dessiner des nuits vivants. Oui, c'est la caractéristique. C'est-à-dire qu'en fait, la Grande Chaumière et Charpentier insistent énormément sur le dessin. Regardez bien. Il ne faut pas faire de boule, parce que c'est très godé ici. Oui, c'est vrai. Et les gens sont extrêmement concentrés sur leur dessin. On ne va peut-être pas les déranger plus. D'accord. On se retrouve dehors si vous voulez bien. À tout de suite. À tout de suite. On est mieux ici pour discuter. Oui, d'autant plus qu'ici, c'est le lieu d'une scène mythique de « À nos amours » de Piala. Sur ce banc. Sur ce banc. C'est assis, Sandrine Bonner. Avec Sandrine Bonner. Il y a du bon monde qui est passé ici. Exactement. C'est habité quand même ici, comme lieu. Ah oui. Il y a des fantômes partout, là. Oui, 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 tout à fait. C'est habité, il y a des fantômes. Et en même temps, on est très, très dans l'actualité. Ah oui, ça vous êtes... Par nos étudiants. Ah oui, c'est extrêmement important. On n'est pas nostalgique d'une époque. Non, surtout pas. Même si, effectivement, le travail fondamental passe par le dessin. Parce que ça apprend à regarder, à observer. C'est la base du métier de photographe, par exemple. Du métier d'illustrateur. Je ne sais pas si c'est la base du métier de journaliste. Mais ça va venir. Ça va venir. Je suis mal parti, non ? Pas si mal que ça, finalement. Même si le dessin n'est pas bon, je vous le conseille, il n'est même pas bon du tout. Mais n'empêche, n'empêche que vous regardez. Et vous savez regarder. Merci, Laurence. Merci à vous. Après cette première leçon de dessin, j'ai rendez-vous avec Thérèse Coche, qui habite depuis toujours un des nombreux ateliers d'artistes, tout près de la Grande Chaumière. Elle y fut étudiante dans les années 50, et elle revient avec tendresse sur ces années d'après-guerre. Merci, Thérèse, de m'accueillir dans votre atelier. Je suis ravie de vous accueillir ici. Ça fait combien de temps que vous y habitez ? 50 ans. 50 ans. 50 ans. C'était quoi ? Ça a toujours été des ateliers d'artistes ici ? Toujours. Ça a toujours été des ateliers d'artistes. Tout près de la Grande Chaumière. On a vu sur la Grande Chaumière ici. À côté, parce que j'ai connu mon compagnon là. Il était dans l'atelier de Lory Coste, et moi dans l'atelier de Zadkine. Et puis on s'est connus, et puis ma mère me dit, mademoiselle, je voudrais faire votre portrait. C'est ça de sa manière de... De vous draguer. Je me draguer, voilà. Après, on s'est connus chez Vaja, le restaurant à côté. Tous les grands esprits venaient là. Il y avait Roger Blain, il y avait Ionesco, il y avait Beckett, il y avait des acteurs, il y avait des peintres. Et puis il y avait Stanislas, le serveur, qui mettait le pain sous le bras. Comme ça. Ce n'est pas très hygiénique. Donc tout était comme ça, et c'était un endroit formidable. Et ça valait pas cher. Oui, mais pas cher du tout, du tout. Thérèse, quand vous vous êtes rencontrée avec votre mari à la Grande Chaumière, ça ressemblait à quoi le lieu ? Il y avait des ateliers partout. Il y avait des peintres, il y avait des sculpteurs, il y avait les modèles, les modèles qui avaient leur mot à dire. Elles étaient illouées les modèles. Comment ça, elles avaient leur mot à dire ? Oui, elles participaient, elles disaient, mais toi, ce n'est pas bien ce que tu fais. Non, mais recommande ça. C'était formidable. C'était une époque joyeuse, ces années-là, ces années 50 ? C'était une époque joyeuse. Beaucoup moins hargneuse que maintenant. L'amitié était très importante. C'était différent. C'était plus doux. Plus difficile, peut-être, et plus doux. Il y a encore des gens qui s'amusent beaucoup ici. Ce n'est pas le quartier le plus triste de Paris, on ne peut pas dire. Votre mari, Gérard Coche, qui était sculpteur, sera prochainement exposé au Columbia Center, qui n'est pas très loin. Oui, je peux vous dire déjà qu'il y aura une fugue comme ça et puis il y aura une grande dans le jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, coucou ! C'est chouette ici, Frédéric. Vous trouvez ? On est où ? C'est magnifique. Columbia Global Center Paris. Ça, c'est Paris. Paris. C'est une blonde. Non, reine du monde. Enfin, vous ne connaissez pas les paroles. Mais écoutez, c'est un lieu magique parce que c'est un lieu artistique de partage, de communication. Depuis le début. Depuis quand ? Au 19e siècle, il y avait déjà des porcelainiers qui s'étaient installés, les frères d'Agoti, avec une porcelaine extraordinaire, magique, qui était installée sur toutes les tables princières et royales. C'était même le porcelainier de Sa Majesté, l'impératrice Joséphine. Alors, quand il est parti, ce porcelainier, on a dit, mais tous ces bâtiments peuvent peut-être servir à l'éducation. Paf ! On installe un institut, l'Institut Keller. Jean-Jacques Keller est arrivé de Suisse, un Zurichois, et il va créer ici une école protestante. Ah oui ! Ah mais c'est une révolution ! Ah oui ! Parce que depuis la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, c'était fini, l'enseignement pour les protestants très complexe. Et puis au bout de 60 ans, c'est une riche américaine, Elisabeth Reed, qui va s'installer ici. Enfin, elle ne va pas s'installer, elle va choisir ce lieu en plein cœur de Paris, en plein cœur de Montparnasse. Pour en faire quoi ? Eh bien, pour accueillir des artistes américaines. Uniquement des femmes ? Oui, des femmes, parce qu'il y avait déjà des hommes qui étaient installés. Ah oui, on faisait la fête ici à côté, Montparnasse. On connaît Montparnasse. Et du coup, elle souhaitait que des artistes femmes puissent venir en profiter. Donc après la Première Guerre mondiale, là c'est un drame absolu, du coup elle décide de transformer les lieux en hôpital, toujours cette philanthrope dans l'âme. C'est sa belle-fille, Ellen Reed, qui continue jusqu'en 1964, année où le lieu est légué à Columbia University, qui est la grande université, de New York. Prestigieuse. Mais alors aujourd'hui, c'est un lieu de culture, c'est un lieu d'échange et là on y accueille des universitaires, mais des élèves et des professeurs, des artistes. On peut assister à des conférences, on peut assister à des ateliers. Enfin, c'est l'occasion de se retrouver autour d'un vrai savoir et en plus, c'est en pleine actualité puisque tout cela va être transformé, il va y avoir plein de travaux et là, on va avoir un nouvel institut à partir de l'an de Grasse 2018. Vous voyez, ça bouge ! Vous l'avez dit, c'était un lieu de création, de culture, de fête. Moi, j'allais me déguiser. Ah bon ? Moi, vous, c'est pas la peine. Non, non, moi, c'est déjà fait. Allez, bye bye ! Oui, c'est ça. Non, pas d'anglais ici, vous avez vu, c'est marqué. Bye bye ! On le voit ! On le voit, Yvan ! I love Paris, ça, c'est Paris, Paris, reine du monde, oh, Paris ! Bonjour Gwenn, Bonjour Paul ! Bonjour, comment ça va ? Ça ne désemplit pas chez vous, là ? Les Parisiens sont des fêtards. Les Parisiens sont des rigolos. C'est vrai ? Oui, plus qu'on pense. Il y a une mode des soirées à thème. Ah bon ? C'est tendance. Oui, c'est tendance. Ça coûte moins cher que d'aller au restaurant, en boîte, et ça gagne dans les âges plus avancés. Mais maintenant, il y a des soirées à thème, à 50 ans, 60 ans, on a même eu des gens qui avaient 75 qui étaient invités pour la première fois à une soirée déguisée. Il y a des thèmes qui reviennent plus que d'autres ? Oui, oui. Il y a des thèmes disco, elle est 70. Et vous avez une tenue disco, là, que je vois ? Il y a toutes les casquettes, paillettes, les choses comme ça, et tout ce qui est lunettes par ici. Ça peut être... Ouais, il y a plein de perruques, perruques, lunettes. Je vais regarder. La rose, c'est... Non ? Non, c'est pas mal. Pas mal. Non, mais il y a de quoi faire. Alors dites-moi, vous avez ouvert quand ce magasin ? On l'a ouvert il y a 7 ans. Complètement par hasard, il y avait à 50 m d'ici une petite boutique qui faisait les farces et la trappe et les feux d'artifice. C'était une ancienne boutique Rougerie, qui avait été reprise par un comptable de Rougerie, Louis XIV. Ben oui, quand même. C'était un peu une institution dans le quartier. C'était une institution. Et la librairie m'apprend qu'ils vont fermer cette boutique. Choqué, comment on ferme une institution ? J'appelle Gwen, je lui dis est-ce que tu reprendrais avec moi une boutique de farces et à trappe ? Elle me dit attends, il faut quand même quand je parle à mon mari. Elle me rappelle 5 minutes après, d'accord, et on a serré la main. Qu'est-ce que vous a décidé ? J'adore faire la fête, je ne me déguissais pas. Ah bon ? Alors que non, c'est très simple de s'équiser. C'est simple, c'est drôle, c'est facile, c'est marrant. Et vous avez un peu de gens du quartier ? D'abord, on en a qui sont devenus grands, qui étaient tout petits. Il y a des périodes fortes, mais heureusement pendant ça marche. Il y a Halloween. Halloween, c'est le moment. Incroyable. Là, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper. Il y a la période des mariages, il y a Mardi Gras. Il y a Mardi Gras, énorme. Et il y a des anniversaires toute l'année. Bah oui. Eh oui. Dites-moi Gwen, comment je pourrais compléter ma tenue disco ? Pour compléter, il pourrait y avoir des pattes d'œufs. Vous voulez que j'enlève vos pantalons ? Non, 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 ça peut se mettre dans le bas. Moi, sur moi, ça passe. Même avec les bottes. Oh, c'est chic. Mais voilà. Un deuxième. Et un premier, peut-être. Pas mal. Si j'en passe sur les cônes, ça prend un verre à tous les doigts. Vous dites n'importe quoi pour moi. Non, mais non, parce que c'est drôle. On s'en vient en deux. Mais non, mais parce que c'est drôle, c'est drôle. Vous n'iriez pas comme ça dans la rue. Mais j'ai déjà fait pire. Bah donc, vous êtes fait pour les soirées déguisées. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un bon resto dans le coin ? Ouais, il y a des bons restos dans le coin. Sur la braise. Sur la braise, oui. Je ne suis jamais allé. Eh bah, vous avez tort. Bon, je vais laisser le feu de la fête. Ouais. Pour la braise. Pas mal, hein ? Pas mal, pas mal. Salut ! Bye bye ! Ça c'est fait. Bye bye ! Bye bye ! C'est parti. Bienvenue au paradis des carnivores. Bonjour chef. Bonjour Evan. Comment ça va ? Très bien, merci. Je me suis mis à l'aise pour tailler la bavette avec vous. Vous avez très bien fait. Alors qu'est-ce que vous préparez de beau ? Alors là je suis en train de préparer une entrecotte pour mes clients. Donc en fait moi je reçois mes trains entiers. Et là c'est de la viande écossaise en scotch prime d'Aberdine. Il s'agit d'une viande grasse fed, donc une viande vraiment pure avec un muscle très rouge et très peu d'infiltration de grasse. Grasse fed, ça veut dire quoi ça ? Grasse fed, ça veut dire nourri à l'herbe. C'est une philosophie de l'élevage. C'est pas la même chose que nourri au grain ? Ah non, pas du tout. Si je vous montre un muscle nourri au grain. Voilà. Là vous avez un muscle nourri au grain qui lui est maturé. Et là vous avez des muscles nourri au grain. Vous voyez ? Ah oui, c'est ce qu'on appelle persil. Exactement. Là il y a du gras. Là vous avez le muscle qui est très infiltré en gras. Et de ce côté-là vous avez un muscle complètement pur parce que la viande a mangé que de l'herbe. Donc si vous aimez la viande peu grasse avec un goût pur, il faut bien s'orienter sur de la viande grasse fed. Si vous avez envie de quelque chose de gras, d'un peu exotique, parce que c'est vrai que la viande grain fed est plutôt élevée à l'étranger, vous partez sur des viandes comme la galice, comme le black angus américain ou le wagyu en australien. Mais ça après ça va dépendre des goûts. Finalement le bœuf se déguste comme un vin. C'est exactement le même principe. Ça c'est plutôt le goût français la viande rouge. Alors la viande rouge comme ça c'est plutôt le goût français effectivement parce qu'il faut savoir qu'en France 90% de l'élevage c'est du bœuf grasse fed. Vous êtes un vrai spécialiste vous ? Alors au début pas du tout, moi je suis carnassier à la base, moi je suis 100% carnivore. Mais c'est vrai qu'en y venant, en discutant avec mon boucher qui est un très grand professionnel, qui est un passionné de bœuf, on finit par s'y intéresser et comme ici on a quand même 13 gammes de bœuf différentes, il faut pouvoir en parler aux clients. Alexandre, le succès du restaurant c'est aussi ça ? Tout à fait. Alors ici nous avons un four très particulier qui est un four Jospère de marque espagnole. Donc en fait le principe est assez simple, on n'a rien inventé depuis 2000 ans, même depuis 2 millions d'années je dirais. Parce qu'en fait c'est un barbecue, c'est un barbecue. Donc je cuit sur une grille tout comme un barbecue traditionnel et je cuit avec du charbon traditionnel qui je précise un charbon argentin. Ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que le charbon argentin a de très bonnes propriétés calorifiques, ça fait qu'il y a une très bonne densité de chaleur. Et du coup il tient bien parce qu'il faut savoir que mon service va démarrer vers midi, le four est en allumage depuis 10h du matin. Donc après il faut que le four tienne dans le temps sur 350 degrés. Que je fasse 20 couverts, que j'en fasse 100, que les clients passent à 19h ou à 22h. Il faut que le four tienne. Moi j'ai très envie de goûter une viande maturée justement. Une viande maturée ? Eh bien écoutez, on part sur ça. Allez, ça c'est quoi ? Donc ça c'est de la blonde de Galice. C'est pas un bœuf d'élevage intensif, c'est vraiment des petites fermes avec entre 10 et 20 têtes de bétail par ferme, ce qui n'est pas énorme. Donc là vous voyez que le bœuf de Galice c'est très gras, donc là ma flamme agresse énormément le produit. Vous voyez, et alors ce qu'on veut obtenir c'est ça au final. C'est vraiment cette couleur typique du barbecue, vous avez vu c'est vraiment le marquage traditionnel, on s'y croirait quoi. Vraiment l'imaginaire collectif du barbecue c'est ça quoi. C'est quelque chose d'agressif. Avec les potes. Exactement. Donc là on peut considérer que la pièce est quasiment terminée en ce qui concerne la saisie. Ouais ça ne durait rien du tout là. Exactement. Et maintenant on va passer au temps de repos, parce que là vous avez la pièce qui est bien chaude sur les côtés. Et là si vous touchez elle est vraiment bien chaude. Sauf qu'à l'intérieur elle est complètement froide, donc il va falloir maintenant la chauffer. Donc c'est pour ça que là on repart sur notre histoire du temps de repos. On l'allume, la lampe est aux alentours de 30-35 degrés, et du coup la pièce chauffe naturellement. Ah ! Voilà, après la pédagogie on va passer à la dégustation. Le meilleur moment. Donc. Ah oui il y a de quoi faire là. Ah oui il y a de quoi faire, je vous ai posé trois viandes différentes. La première est entrecôte scotch très classique, rasse fed. Ensuite la picanha wagyu, donc viande très grasse, avec des bons arômes foie gras, absolument pas de mâche, ça fond tout seul sur la langue. Et pour finir, le bœuf de Galice, qui est le bœuf le plus incroyable, parce que c'est pas du bœuf, c'est un bœuf extraordinaire, très rassé, très moutu. Alors on commence par le classique. Exactement. Oui, c'est bon, mais c'est sans surprise. Exactement, c'est une entrecôte traditionnelle. Alors là on passe... Du bœuf wagyu, là vous partez dans de l'exotisme, c'est australien, 300 jours d'engraissement. Ah oui, mais c'est du foie gras. Oui, effectivement, on a des arômes un peu foie gras. Ce qui est marrant aussi, c'est la petite couche de gras qui apporte un peu de crispy à la pièce, qui est assez intéressant. C'est du canard ? Non, c'était pas du canard. Non, non, c'était pas du canard. C'est un peu le goût de canard. On croirait que c'est du canard, mais ce n'en est pas. C'est du bœuf. Le bœuf de Gaïs. C'est différent. C'est du saucisson. Exactement. Donc ça, on est vraiment sur quelque chose d'assez fort en bouche, qui finit en arôme un petit peu charcuterie chaude. C'est assez impressionnant, oui. Ça sort vraiment du bœuf traditionnel. Ah, j'adore ça. Ah oui, là c'est une vraie découverte. Moi je vous invite à venir vous balader dans ce quartier. C'est plein de surprises, plein de gens très accueillants. Je vous invite aussi à voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler, donner vos impressions, vos sentiments, votre avis sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501